Musique Bien bonjour les amis, c'est Bubboy en compagnie de Chris ! Yeah ! Bonjour les amis, Chris toujours présente dans la Dino Robotics pour de nouvelles aventures avec Bubboy ! Les amis, merci pour vos likes, vos commentaires, le fait que vous partagez la vidéo, cela nous encourage vraiment beaucoup ! Yeah ! Et n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne YouTube de Eagles Robotics ! Yeah ! Et sur le site aussi ! Oui, c'est vrai ! Bon, dis-moi mon frère, à quelle sauce je vais te manger aujourd'hui ? Ah, mon frère, je te propose de finir dans le ventre d'un Quetzal ! Hein ? Quoi ? Comment en tant que plus grand chasseur d'Evis, puis-je finir dans le ventre d'un dinosaure ? Non mais en fait, il faut savoir mon frère que la dernière fois, lorsqu'on a fait la quête de la chasse des Argentévis, on a gagné une selle de Quetzal ! D'accord ! Et donc, du coup, je te propose d'aller en dresser un... D'accord ! Ok ! Bon... Ben écoute... Donc, qui dit dressage ? Dit cuisine ! Evidemment ! Evidemment, on va savoir l'habitude ! Alors, les amis ! Donc, pour faire les croquettes préférées du Quetzal, ce sont les croquettes d'œufs de T-rex ! D'accord ! Donc, il nous faut des œufs de T-rex, de l'ombrasse, donc c'est le moïs, de la viande primeur, séchée, des méjobéries et des fibres ! Des aviandes primeurs, carrément ! Eh ben, ils sont même mieux nulés que le Seigneur Pistre ! Attends, je t'ai fait des tartares de combat, mon frère ! Ah bon ? Est-ce que des viandes de loups, là ? Tu préfères avec de la viande de T-rex ? Ah ! Ah ! Ah ! Tu attiens, ma curiosité ! Une petite chasse avec nos T-rex aussi ? Ah oui, ça serait cool ! histoire d'en poser un peu le respire à la population. Et donc là, pour la haine, nous faisons encore cuire des croquettes pour un dîner qui ne sait pas que c'est sa nourriture préférée. La logique n'aurait pas été de dire que sa nourriture préférée, c'est par exemple des herbes, des plantes ou je ne sais quoi, mais qu'effectivement, le fait de nous faire décurrir des croquettes de je ne sais pas quoi, ça nous plaît au final. Mais non, la logique artienne cesse à vous préférer, mais il ne le sait pas encore. Mon frère, pour dresser un tel animal, je te propose des différents types de fléchettes tranquillisants. Ça se fabrique dans le fabricateur. Ça se fabrique dans le fabricateur. Ça se fabrique dans le fabricateur. Ce sont donc du coup les fléchettes tranquillisantes des chocs. Ils se débloquent au niveau. C'est un peu, c'est un peu. Au niveau 96. Alors, vous voyez bien, je suis au niveau 81, mais c'est parce que moi j'ai pris une potion qui s'appelle le technique Nirvana. Référence à ma vidéo, je vous ai présenté les potions du professeur Rockwell. Donc en clair, les amis, dites non à la drogue. Voilà. Donc mon frère, ils sont pour toi. Il y en a 50 dans le fabricateur. Ah oui, on dirait des ferons. Par contre, je ne fais pas l'infirmière. Dépêche-toi, j'ai une durabilité. Je ne dis pas le nom de l'infirmière. Mon frère, on a un petit peu avancé. Donc, on fait un moment de l'infirmière. Il est un stade partout de lui. C'est ça. Donc ça continue, ça peut être l'homme. Ça peut être l'infirmière. Ouais. Parce qu'au moment donné, il y en avait tellement. Ah, il faut que je mette la photo. Ça a publié et dans le puissance. Il y en avait même dans les couloirs. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore eu de nouvelles mutations. Ça va arriver. D'accord. Eh bien, je comprends bien la jambe de Tartare. Exactement. Ah. Il est l'heure de la bataille. Bon, les amis, j'espère que vous m'avez laissé du tirier. Et la nouvelle race, c'est que le Seigneur Chris ne marque plus à la bataille. Il a besoin d'avoir une monture. Ah. C'est pour ça que maintenant, j'ai mon arrière. Tout près de la porte. Ah là 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 là. Je vais lancer. Le Seigneur Chris va à la bataille. Ah bon, vous savez au cuir. Le Seigneur Chris arrive à sa bataille-être. J'espère que vous avez du courrier. Ah. Un courrier pour le seigneur et rien pour les cuillers. Ouais, on sent les préférences. Tout est donc normal. Je crois que tu ne peux pas ouvrir le courrier quand ça sera un émetteur. Ah mince, j'ai déjà appris que le sol là. C'est pas stou ça. Ils avouent que le jeu n'est pas très bien fait là-dessus. Ah, mon plus grand fan, tu es le meilleur. Evidemment que tu es le meilleur. Bon, mon frère, vu que c'est très rare de trouver un Quetzal, je te propose de faire un tape à Giral et on ne va pas recouvrir la carte et jusqu'à en trouver un. Quoi ? On va nulle ? As-tu oublié l'épisode du T-Rex ? Voilà, on est bien d'accord. Le temps qu'on en cherche un, ne t'inquiète pas, le jour va revenir. Copétaire du serveur, entendez notre voix. Allumer la lumière. Ou le pas flasier, allumer le feu. Les amis, à tout de suite. C'est la pub. Eh bien, mon frère, je crois qu'on en a trouvé un. Niveau 20, un mâle. Je te propose d'essayer. Tu te mets devant ? Qui l'est ? Tu te mets devant ? Change de siège. Lâche ton commande. C'est la volonté. Eh bien, comment on va s'en sortir avec un tome de chargement de 5 de ce qu'ils l'ont ? Tu te mets devant ? Tu te mets devant ? Eh bien, eh bien, mon grand. Eh non, fuis pas. C'est un honneur de faire partie de la Dino Robotics. Allez mon frère ! Un prudeau ! Quand on va réussir, on en a lui maintenant. T'es sûr ? Oui, je suis sûr. Un autre. Il commence à converger vers le sol. Non, je crois qu'il fuit. En règle générale, on n'aime pas les flottes dans la Dino Robotics. Mais c'est pas grave. Il n'est pas passé par nous. Il sera un vaillant. Allez mon frère ! On peut y arriver ! Je crois en toi ! Et Dieu qu'on appelle le Seigneur d'Euthier, il y a aussi des sujets... Comment tu peux le faire aussi ? Allez, prends ça ! Prends ça dans le derrière ! Je crois qu'il a esquivé mon frère ! Ouais, il a osé ! Non mais tu sais combien ça coûte ça ? Ah putain ouais, ça coûte cher ! Parce qu'il faut d'abord construire des balles de carabine, ensuite tu construis des... fléchettes tranquillisantes de carabine dans le... dans l'artisan et après ensuite tu peux fabriquer avec de la biotexine les fléchettes sur le choc. Non mais ça c'est un manque de respect ça ! Tu sais combien ça coûte ? Viens, prends les fléchettes et puis c'est tout là ! C'est un manque de respect ça ! Il essaie de changer de carte en plus ! Ah, je l'ai vu encore ! J'entends ta paline ! Je crois qu'il l'a pris ! Ouh, il l'a pris ! Voilà ! En montant ! Oui, tranquille ! Est-ce que tu vois la température sur lui ? Non ! Non ! Tu peux te guider ! Eh, rattrape-le ! Mais je suis en train, je suis en train mon frère ! Tu veux nous échapper ! Il fait demi-tour ! Ouais ! Voilà ! On voit une autre ! Ah, c'est bon ! C'est bon ! Il est tombé ! Je me mets au sol ! Mon frère, il va falloir que tu me protèges ! Evidemment ! Evidemment ! Fusil d'assaut ! Ha 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 ! Tadadada ! Mon fusil d'assaut ! Si vous lui payez, je vais vous faire un assaut ! Il est là ! Ok, moi je vais mettre les murs de pipe pour protéger ! Non, là il a l'impression ! Ah oui, en plus près d'un marais ! Qui dit marais du titanoboa ? Il faut que l'huile ! Et compagnie ! Venez que je vous m'attaque ! J'ai besoin de l'huile ! Ah ! Oh, j'ai tué une méga piranha ! Tantais exprès en fait ! J'adore le côté sans faire exprès ! Bah oui ! J'étais juste en train de trapper l'eau avec mon épée ! Il est passé par là ! Il s'est dit tiens ! Il s'est dit sur ma pierre tombale ! Il leur a marqué ! Si j'ai le méga piranha ! Tu es par l'un des meilleurs chasseurs de lits ! Ha 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 ! Alors les amis ! Vous trouverez sur cette carte ! L'endroit où vous pouvez chercher les poids dalles ! Comme vous avez vu, c'est haut dans le ciel ! Il ne faut pas hésiter à chercher ! Et donc du coup, il mange tout type de viande ! Sachant que la viande de poisson cuite est la moins bonne ! Et que la viande prime crue est la meilleure ! Et sa recette de croquettes préférées sont les croquettes de T-rex ! D'accord ! Mais euh... Vu qu'il faut deux personnes pour le dresser ! Donc ça c'est la méthode un peu facile ! Voilà ! C'est la méthode du haut ! Sachant que, on peut faire cette même méthode en solo avec le Tapa Diral ! Il suffit de se mettre sur le siège de devant du Tapa Diral ! Et de dire au Tapa Diral de faire une attaque sur signe ! Ok ! Donc en gros, le Tapa Diral va être en mode suivi sur le... Il va attaquer le Quetzal en même temps que toi tu vas lui en fliger les gars ! Ok ! Ok ! Et je vise ! C'est un peu trop proche de lui ! Yeah ! Et nous les plus grands dresseurs de l'île ! C'est nous ! C'est nous ! Yeah ! Bah écoute mon frère ! Je pense que c'est à toi l'honneur ! Evidemment ! Le Seigneur Christ ! Toujours en premier ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha 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 ! Ah ! Quetzal ! Le Seigneur du Ciel et le Seigneur Christ ! Ha 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 ! Ha ha ! Alors... J'aime ça pour flotter ! Ha 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 ! 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 Bon, les amis, il est temps maintenant de vous présenter une méthode de dressage en mode solo, c'est-à-dire tout seul, pour dresser un Quetzal. Tout d'abord, on va utiliser la méthode du Pteranodon, grappin et parachute. Donc on peut le faire avec n'importe quel dîner au volant, c'est juste que le Pteranodon étant la première créature volante, c'est souvent à elle qu'on pense. Donc une fois que vous maîtrisez bien, je le rappelle, vous vous entraînez d'abord avant bien, vous n'avez plus qu'à déclencher une attaque sur cible et tenter d'endormir le Quetzal à chaque fois que vous vous rapprochez. Comme vous voyez, c'est une technique qui est très particulière à mettre en œuvre, qui ne sera pas simple. Vous allez bouger beaucoup, vous allez faire le tour de votre cible. De temps en temps, il peut être intéressant de mettre votre Pteranodon en neutre, puis après en réattaque sur cible, histoire de laisser un peu de distance et le temps de viser. Ça peut être intéressant, mais c'est risqué de perdre l'agro. Ça peut être intéressant, mais c'est risqué de perdre l'agro. Voilà la méthode. Elle est compliquée à mettre en œuvre, il faut le reconnaître. Mais si vous maîtrisez bien, ça devrait se faire assez bien. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Bon, maintenant, j'aurais voulu vous présenter la méthode du scorpion avec l'argent à vis. Je pensais qu'elle fonctionnait. Je pense que j'ai dû me tromper en regardant un tutoriel, mais plutôt pour la version PC ou les versions console. Parce qu'en fait, il se trouve que j'ai réessayé plusieurs fois, j'ai rapproché le scorpion plusieurs fois du Quetzal, et en fait, il ne lui donne pas de coup. Donc, on ne peut pas l'endormir comme ça. Donc, ouais, non, ça fait du coup une méthode qu'on ne peut pas utiliser en mobile, sur la version mobile. Donc, zut. Voilà. Au moins, c'est que ça ne marche pas. Voilà. J'ai tenté donc aussi la méthode du grappin direct. Donc, là aussi, c'est une méthode très difficile à mettre en œuvre. Je rappelle, c'était le principe, c'était de coller un grappin sur la cible et après de l'endormir tout en restant accroché. Et en fait, quand on lui tire dessus avec de quoi l'endormir, ça décroche le grappin. Du coup, la méthode n'est pas applicable comme ça. Et surtout qu'une fois que vous êtes lancé comme ça, le problème, c'est que souvent, votre dino-volant, il n'est plus accessible. Donc, vous vous trouvez loin de lui et sans moyen de le rappeler. Bon. La méthode suivante que j'ai voulu essayer, c'est la méthode qu'on avait utilisée, si vous vous souvenez bien, lors de l'épisode avec le tapas geral. Et le principe, c'est de lui coller une flèche de dodo via la méthode que l'on souhaite. pour qu'il soit agressif, qu'il nous attaque et l'attirer vers un piège. Il se trouve que j'ai été déçu parce que quand j'ai essayé la méthode, à ce niveau-là, vous allez vous en apercevoir, mais, en fait, attendez, je n'arrive pas à viser, il est trop loin. Ah, il se rapproche, il se rapproche, là, ça devrait être bon. Touché. OK. Donc là, on voit le panache de fumée, ça veut dire qu'il a été touché. Et ce que j'ai constaté, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, on perd l'agro. À un moment donné, le produit ne fait plus effet. Et c'est tellement court comme temps qu'en fait, pour l'attirer vers un piège, c'est trop long. Je trouvais qu'avec le tapas geral, c'était beaucoup plus efficace. Et là, il s'en va. Voilà. Il faut refaire, refaire et refaire à chaque fois la manip. En fait, dans les faits, c'est plus simple, je trouve, d'utiliser la technique plutôt de l'attaque sur cible et de l'endormir si on fait déjà la méthode du grappin parachute et d'innovolant. En plus, il s'est barré. Bon, passons à une méthode dont je suis sûr que ça fonctionne puisque je l'ai souvent utilisé en solo. C'est une méthode que moi j'appelle le siège passager. En fait, le principe, c'est simple. C'est soit vous prenez un tapas geral, soit un griffon qui dispose d'un second siège pour un second passager. Et en fait, vous vous mettez en face de la créature que vous souhaitez cibler. Donc là, un autre quetzal. On se fasse rapprocher suffisamment. Voilà. On va peut-être le laisser passer, me mettre derrière. Et on va changer de siège. Voilà. On va faire une attaque sur cible. Voilà. Non, ça n'a pas marché. Pardon. Voilà. Là, ça a marché. OK. Et en fait, on va rester en tant que passager puisqu'on a le droit d'utiliser nos armes pour l'endormir. Elle est plus efficace et plus facile à mettre en œuvre que la première méthode que je vous ai montré avec le pteranodon qui est avec le parachute et le grappin, bien entendu. Bien que malheureusement, il va vous falloir un tapas geral ou un griffon pour réaliser cette méthode qui sont deux créatures qui sont plutôt compliquées à obtenir et à dresser. Donc voilà. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Meme particularité. Parce que justement, si tu t'enlèves de la selle, tu verras que tu ne tomberas pas. Ah bon. Si j'appuie sur le pied là, je ne tombe pas. Non regarde, tu peux te mettre debout sur la selle. Ah ouais Ça c'est cool ! Après, faut pas trop bouger qu'il fait l'équilibriste. oui oui tout à fait en tout cas c'est cool les amis n'oubliez pas on attend les prénoms il n'y en avait pas déjà un qu'on devait récompenser comme ça c'était pas maxou si notre chère maxou je te propose que on renomme un des mâles maxou ya big up à toi maxou mais la prochaine fois laisse aussi un mot au seigneur christ c'est moi qui le renomme je renomme le mien ouais ça marche voilà les copains dont vous n'hésitez pas vous donner des noms aux autres sinon dans les commentaires c'est ça bah écoutez les amis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos et je vous dis à la prochaine et copains ciao les amis à bientôt